Et bienvenue à tous sur la chaîne de ZOOBOLIENTIN GAMING ! Comme d'habitude c'est Mocha, on est en partie pour une petite partie sur Flair, donc par l'occasion je vais faire une petite présentation du jeu, sachant qu'en plus c'est une nouvelle campagne, c'est aussi une découverte, vu que j'ai pas joué depuis la dernière mise à jour tout simplement, qui proposait déjà une campagne que je n'avais pas terminée. Donc là on passe directement à la seconde, on terminera l'autre bien sûr par la suite, ça sera une occasion aussi de revenir dessus. Donc on va faire une nouvelle partie, ça sera mieux, après on va créer un nouveau personnage. Donc comme vous voyez il y a plusieurs choix, contrairement au premier où on a vu 2-3 personnages, il y en a un peu plus tout de même. Et donc, allez, au pif, allez celui-là avec sa tête de guerrier, pourquoi pas, si on a eu 2 verres ou crevés, il y a plus de choix que je pensais, je m'attendais à une petite dizaine de personnages, mais il y en a au moins une vingtaine là. Il y en a bien plus, ouais il y en a au moins 20 bien sûr. Ça c'est le premier. Là bon il y avait celui-là, je reconnais. Enfin bref, peu importe. Allez prenons lui, l'hôte, en tant que, on sait c'est mage, chasseur, et voilà, guerrier quoi. Et bien on va se mettre en guerrier pour changer, quoi que ma dernière partie était déjà en guerrier, donc on va changer. On va se mettre autrement. Bon ça va être un peu long et après, on va bien voir, je suis désolé. Dans beaucoup de jeux où on choisit son personnage, c'est jamais évident. Pourquoi pas spawner une femme pour changer ? Une femme magicienne. Sonia, allez. On se met pas en mort permanente, mais vous voyez, c'est disponible. Le problème, c'est que, bon, on va éviter parce qu'à chaque fois que... Donc, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Chaque mort, bah, faut reprendre toute pour le début. Donc, ouais, c'est un action RPG en vue du dessus, hein, à la Diablo. Qui est d'ailleurs très inspiré de ce dernier et autres jeux du genre, comme Baldur's Gate. Et autres jeux des années début 2000, fin 90. Parmi les premiers RPG en tout cas en 3D isométriques. Donc, Empyrian, la ville dans le ciel. C'est une forteresse majestueuse et le dernier bastion de l'humanité. Petit moment au scénario. A la hauteur du pouvoir du royaume, la ville était un phare de la paix et du droit. Quand l'obscurité a envahi le monde au dernier âge, les gens ont abandonné la surface. Empyrian était leur seul refuge. Maintenant, l'âge de l'humanité se termine. Empyrian s'effondre. La pénurie et la lutte politique ont consommé la ville. Certains, désespérés, fuient à la surface dans l'espoir de survivre sans la protection de la ville. Mais personne ne revient de la surface. La plupart meurent ou disparaissent. Quelques-uns cachent et survivent pendant un certain temps. Les habitants de la surface s'accrochent à l'espoir. J'espère qu'ils retourneront à Empyrian. Un jour, j'espère qu'un héros se battra. Pour rétablir l'ordre. Il y a toujours de l'espoir, mais pas pour tout le monde. Pas pour vous. Pas pour l'exilé. Désolé, une lecture... Pas terrible. Pas possible. Les chargements sont un peu longués. Il y a pire. Donc c'est un jeu open source. Qui propose même... Le jeu est fait avec le moteur. Parce qu'à la base, c'est un moteur. Flair RPG est un moteur. Pour faire des RPG. Bienvenue sur les terres des exilés. Permettez-moi de vous expliquer quelques éléments. Qui est sur la flèche ? Pour continuer. Sur la flèche ? Tu allais sur la flèche ? Comment ça ? Ah oui, non, ici. Ah oui, d'accord. Oh, oh, oh. Surtout qu'en plus, je l'ai déjà fait. Mais c'est que là, je l'avais fait sans lire. Enfin bref. C'est vrai. J'ai quand même joué un petit peu hier. Il n'y a pas beaucoup. Vos points de santé, de mana et d'expérience sont affichés en haut à gauche de l'écran. Sauf que là, il y avait un mode disponible qui les mettait en bas. Et j'ai préféré le mettre aussi. En bas, c'est une nouvelle option qui est disponible. C'est un peu mieux parce que en haut à gauche, je ne les voyais pas. Enfin, je préfère les avoir en bas. Enfin bref, c'est qu'un détail. En haut à droite, vous trouverez la carte et votre emplacement actuel. En bas de l'écran, se trouve votre barre d'action. Ici, vous avez un accès rapide à vos capacités les plus utilisées. En outre, vous pouvez accéder au menu personnalisé, inventaire, pouvoir et journal dans l'arbre d'action. On peut changer les touches, il me semble. Au pire, on va se mettre le clavier en mon onglet pour ne pas se prendre la tête. Il permettra de vous déplacer. Clique gauche pour utiliser l'attaque principale. Bonne chance. Donc oui, il n'est pas en inserti, mais on peut le faire à travers les options. Puis on va faire ça rapidement. Est-ce qu'on peut le faire à partir d'ici non ? C'est les options en entrée de jeu. Donc tant pis. Les options ne sont disponibles que dans... Que au menu principal. On va se débrouiller ça. Comme ça, voilà. Ça c'est bon. J'ai passé le clavier en anglais. En... En QWERTY donc. Et ça fait l'affaire. Squelette avec notre... Ah oui. Du coup, il m'a redit la même chose. C'était lui qui m'a raconté tout ça. Bonne chance. Bon, merci. J'espère qu'on en arrive plus que toi. Qu'on va en avoir plus que toi plutôt. On peut passer par ici. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix. On va quand même regarder s'il n'y a pas un petit coffre ou deux. Une petite connerie ramassée là. Apparemment c'est vide. Donc ouais. Ça commence pas comme l'ancienne histoire. Ce qui est un peu normal vu que ça en a une autre. Dans la précédente il me semble qu'on arrive directement dans un village. On va ramasser la petite caisse d'or tout de même. Bon, avant de passer par là on va fouiller un peu partout. Donc comme vous pouvez voir le jeu est en français bien sûr. Et il y a aussi d'autres langues disponibles. Il y en a quand même pas mal. Peut-être une vingtaine aussi. Et donc oui le jeu est un moteur. Enfin. Et fait avec un moteur. Open source. Donc en même temps que vous téléchargez le jeu vous avez le moteur. Pour faire simple c'est un peu comme un RPG Maker quoi. Mais totalement gratuit et open source. Et donc là dans cette nouvelle mise à jour on va en arriver quand même pour vos nouveautés. Parce que là ça ne change pas grand chose de ce qu'il y avait déjà. Niveau visuel disons que bon graphiquement c'est toujours pareil plus ou moins. Ça reste voilà c'est simple quoi. C'est bien. Ça suffit pour ce genre de jeu. Mais ce qui est surtout l'ajout et bien sûr en plus de la nouvelle campagne c'est surtout des nouvelles zones. Des nouveaux biomes et autres qui sont disponibles. Donc là on a la métallurgiste. J'avais cru voir quelqu'un d'autre. Livre de la mort. Bon il y a sûrement quelqu'un qui va nous envoyer. Ah bah ouais mais il est juste là. Florin l'apothiquaire. Bon. Pas de mission. Que des choses achetées. Donc donc des poçons soins et des sorts peut-être. invocations de zombies et autres. Ça peut être pas mal. Et un peu de stuff pour être un peu mieux équipé. Mais quoique on a plus ou moins déjà ça sur nous. Donc allons voir la métallurgiste. Sait-on jamais. Ah. Si on peut lui parler c'est qu'elle a une quête. Udana. Salutations étrangers. Étrangères du moins. Bref. Il n'est pas rare que des gens viennent ici de l'Ouest. Je crois que vous portez une arme. Souhaitez-vous nous aider. Continuez. L'un des résidents de notre campement. Oui. Krolan travaille dans la mine. Voisine. Il me fournit des gemmes différentes. Que j'incruste dans les bijoux. Krolan n'est pas revenu depuis. Revenu dans les temps. Et je commence à imaginer le pire. Pourriez-vous aller dans les mines. Et les chercher. Et les chercher. Je trouverai un moyen de vous récompenser. Pour vos problèmes. Et bien oui. On va faire ça. Les mines de la perdition sont situées près du champ Salé. Ok. C'est peut-être une métallurgiste. Peut-être qu'elle a une arme. On ne sait pas. On va voir. Commercier. Non. On ne peut rien utiliser. C'est que pour les guerriers. Coffre commun. Ah ouais. Celle-là on peut poser notre stuff. Bon. On a que si il pèse dehors. Voilà. Et quand il n'y a pas la mort permanente. Il me semble que vous perdez tout ce que vous avez sur vous par contre. Donc c'est bien de mettre de l'or de côté. Euh. Ouais. Bah ça doit être là. Donc voilà. Ça c'est un des nouveaux ajouts d'ailleurs. Les téléporteurs de ce genre. Ils n'étaient pas disponibles avant. Livre de la mort. Ceux dont les noms sont écrits ici dans l'encre de fleurs de tombe. sont admis à passer à la piste de la rédemption. Non c'est quoi ? Non c'est pas ça. Si rédemption. C'est bien ça. Donc là on choisit gauche droite. Commençons par ici. Reviens là. D'accord. On passe là directement. Ici. On monte d'escalier. Et on arrive ici. Ok. Des gobelins. Là. Ils sont dits derrière. Est-ce que j'ai une seconde attaque ? J'ai pas encore fait avec le clic droit. Ah ouais. Ça prend plus de mana. Ah il m'a touché l'enfoiré. Il a aussi... Il peut nous toucher à distance avec ses lances. Ah ! Un big boss là. Ça va. C'est pas très costaud. Il y a un deuxième en haut. Ballons-y. Allons y faire un tour. Ah bah c'est sûrement ici. Les mines de la perdition. Nous sommes rendus à destination. On va quand même rôder... Encore un peu dans la zone là. On va voir ce qu'il peut y avoir dans le coin. Avant d'aller chercher... Krogan. Je sais plus trop qui. Ouais non. Là ça va ailleurs. On ira plus... Une autre fois. Du coup je pense qu'on a tout fait. Ouais. Et bah allons-y. Allons conclure la première mission. Ce sera déjà ça. Première quête en tout cas. Plutôt. Donc c'est facile au début. Bien sûr. Ça se corse par la suite. Vous pouvez... Ça vous pouvez vous en apercevoir en regardant mes anciennes parties sur l'ancien scénario qui était disponible. On essaiera de le terminer quand même. Parce que je ne pense pas que j'avais été jusqu'au bout. C'était pas grand chose à faire mais... Comme ça c'est compliqué pas mal. Euh... Enfin... C'était pas non plus... Infranchissable mais... Comme tout jeu il y a une progression quoi. Faut pas suffire. Faut être qu'au début des ennemis... En 3 ou 4 coups ils sont morts. Après c'est par rapport en fait aux éléments. Ça se joue. Quand vous irez dans un endroit il faudra prévoir le coup et prendre avec vous genre... Un seau qui vous permettra de faire des dégâts... Euh... De type glace. Ça vous irez quand vous serez dans le biome vulcan quoi. Le biome avec de la lave par exemple. Quand vous irez euh... Parce que si vous allez... Vous y allez avec euh... Votre équipement standard. Faut presque pas de dégâts. En gros tout va se jouer à ça. Ça c'est... Parce que j'ai pas remarqué c'était beaucoup ça. Qui était en... Pris en compte. Pour repérer à quel élément est associé l'ennemi. Pour euh... Être efficace. Et donc au bout d'un moment. Vous aurez plusieurs ennemis... Enfin plusieurs... Ouais plusieurs ennemis avec des éléments différents. Vous pourrez avoir genre... Des araignées. Qui sont affiliés à l'élément euh... Électrique. A côté de squelettes. En feu. Euh... Ceci est au feu quoi. Et donc bah... Là ça sera la galère quoi. Parce que du coup euh... Faut pas être autant efficace sur tout le monde. Voilà à quoi se joue le jeu. Au bout d'un moment. C'est plus ralenté là dessus. Ce que j'ai pu remarquer. Ok. Bon on gagne quand même pas mal de choses là. Clé. Émeraud tout ça. Mais ça c'est que euh... Pour de l'argent en fait hein. Ah non. C'est parti de euh... La quête. Ok. Pourquoi pas. Donc euh... J'ai pas vu de passage là non ? C'est un cul de sac ici. Ça y est on a fait euh... On a pas vu de corps pourtant. Enfin peut-être que j'ai mal regardé. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Parce que bon à papoter des fois. On peut louper un truc bêtement. Et là apparemment non. On a fait le tour. Y'a plus rien. Donc on va sortir. Peut-être pas ici qu'on doit aller là. Je sais pas. Il a parlé de mine mais au pluriel. Donc il y en a sûrement d'autres. Donc comme vous avez pu remarquer hein. Les ennemis reviennent hein. Quand vous quittez la zone ça revient à zéro. S'écarte pas votre euh... Le fait que vous avez tué euh... Plein d'ennemis. Donc euh... Au début c'est bien de les tuer pour prendre de l'XP. Mais normalement vous tracez sans... Sans trop euh... Prêter attention quoi. Parce que bon. Ça prend un certain temps à chaque fois. D'ailleurs là c'est ce qu'on va faire je pense pour aller... Là-bas. On sait que... Y'a un passage. On va pas tous te les faire. Sûrement une autre mine. Donc désolé pour cette présentation catastrophique. Comme souvent c'est fait. J'ai fait sur un coup de tête là. J'ai lancé le jeu. J'ai joué. J'ai lancé la capture. Enfin avant de faire tout ça déjà. On va faire une petite partie dessus. Pour voir à quoi ressemble la nouvelle campagne. Et en même temps je vais en faire une vidéo. Pour représenter le jeu. De toute façon j'ai déjà présenté le jeu. C'est dans les grandes lignes. En disant un petit peu plus sur les... Euh... Dans les vidéos que j'avais fait sur la dernière campagne. Il y a pas grand chose à en dire. On va mixer un... Un bon jeu quoi déjà. Déjà. Mais surtout c'est... Voilà. C'est surtout... Un moteur. Donc euh... Tous ceux qui ont... Qui aimeraient faire un petit jeu. Enfin pourquoi pas. Par contre c'est vrai que j'ai pas... Quand on lance le jeu. On lance le jeu quoi. Y'a pas écrit mode création. J'ai pas penché sur le sujet encore. Je sais pas comment on fait vraiment pour éditer... Euh... Un niveau. Etc. Mais euh... Pourtant c'est bel et bien présenté comme ça. Sur la page de téléchargement du jeu. D'ailleurs. On... On nous invite à... Faire des missions et à les partager. Enfin des scénarios dis moi. Etc. Parce que peut-être que je vais... Je vais me faire un petit moi aussi à l'occasion. On verra bien. Eh. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Je sais pas trop où on va. Mais là il y a un checkpoint. Hop. C'est un téléporteur un petit peu à la... Path of Exile pour ceux qui connaissent. En allant dessus je peux me téléporter à tous les autres téléporteurs que j'ai pu déverrouiller. Donc là si euh... Si je veux je peux... Passer euh... Par exemple revenir au village. C'est le seul que j'ai pu découvrir je crois. Jusqu'à présent. On va s'en passer pour l'instant vu qu'on a pas... Encore mis la main sur la personne qu'on est censé aller sauver. Si j'ai bien compris en tout cas. Donc faut pas s'attendre à un truc de fou hein. Début vous avez vu hein. J'ai qu'une... J'ai qu'une petite... Attaque. Quoique j'en ai quand même une deuxième. Que j'ai utilisé rarement. D'ailleurs apparemment ici là. Je crois qu'on a même pas touché. Tant pis. Après y'a quand même pas mal de... Plus de... Possibilités là. Plus vous jouez euh... Plus votre perso est équipé. Donc vous avez plus de possibilités. Là on est euh... Presque... On est en culotte quoi. On est en short. Alors qu'après vous avez des armures. Ou bien sûr des robes de mages. Pour les mages et autres. Vous avez plusieurs types d'armures. Parce que moi j'ai fait en... En partie que je l'ai fait. Je l'ai fait en... En guerrier. Donc euh... Au début on a une armure euh... Genre en cuir. Pis... Après je ne sais plus trop. Pis à la fin on a une armure en... En... En acier quoi. Bah y'a pas l'air d'avoir de... De grotte ici. Bah oui bah... Allons dans le chemin là. Enfin dans... La nouvelle zone. Je m'attendais à avoir une entrée de grotte. Mais euh... Désormant je... Je crois pas qu'on est... Qu'on en ait vu. Bah je pourrais pas passer. Eux non plus. Faudra profiter. Voilà. Merci les gars. Ah. Je peux ramasser euh... Les trucs quand même. Mais je peux pas ouvrir le coffre. Donc y'a... Y'a quand même pas mal d'ennemis hein. Là c'est rare. Y'avait que des squelettes et des morts vivants pour l'instant mais... Y'a des araignées. Y'a des dragons. Euh... Après les squelettes il y'a plusieurs sortes. Les... Des armures complètes euh... Ou non. Par contre même tous les ennemis hein. Y'a aussi plusieurs sortes d'ennemis. Selon les éléments auxquels ils sont affiliés. Mais là les premiers hein. C'est des... Ils sont simples. On peut voir hein. Un marchand. Bon on va se faire les ennemis avant. Parce que je crois pas que le jeu se m'en pose quand on parle avec... Mais... Voilà. Donnez nous de l'argent. Du soin. On est full. Ah non c'est bon. On va les calmer ceux-là. On a pu se mettre en mort permanente hein. Enfin du coup. Mais bon. C'est comme... Faut pas... C'est vrai qu'il faut pas trop se fier au début hein. C'est quand même un peu plus par la suite. Disons que si euh... Vous faites pas évoluer votre personnage. Niveau du stuff. Bah ça se ressent en direct. Donc c'est pour ça qu'il faut... Ça va pas être si dur que ça si vous prenez le coup. Si euh... Vous allez euh... Vous euh... Prenez ce qu'il faut euh... En tout cas surtout les éléments des ennemis en considération. Si euh... Bon. Allons ici. On attend qu'on nous y sonne. Ah non. Bah non c'était pour euh... Enfin go. Ok d'accord. C'était pour compléter le pont. J'ai cru que c'était un petit coffre. Bon allons parler aux marchands. Et apparemment là on voit qu'il y a une entrée de grotte. La cave des gobelins. Ok. Ça va être euh... Est-ce que ce serait eux qui auront enlevé euh... Le mineur ? Allons le parler. Ah bah y. Marchand voyageur. Faites attention sur ces routes. Ces gobelins ne sont rien que des problèmes. Merci pour l'avertissement. C'est le moins que je puisse faire. Quand je me suis réveillé ce matin mon journal a manqué. Sans doute une de ces créatures vertes et sales l'a volé. Si vous rencontrez mon journal lors de vos voyages, veuillez me le faire parvenir. Si on retrouve son... Ok. Bah pourquoi pas. Et on va me converser. Qu'est-ce que t'as ? On peut gagner des nouveaux sorts apparemment là. Aventureur. Spillblock. Spillbook plutôt. Artefact. Plus 4 points de magie. De régénération. Deux. Bah ouais. Autant prendre lui en quatre là. 200 pièces d'or. Non 150. Bah oui on va prendre ça. Puis voilà. L'anneau de glace. Si c'est là c'est qu'il y a des raisons. A mon avis ça va commencer dans pas longtemps à mettre des ennemis à filier quelque chose. La baguette de sorcier aussi. Bah on a combien nous là ? 387 pièces bah on va pas tout prendre. Et le top ça va être de prendre tout ça là. L'anneau. La régénération de mana. Et la nouvelle baguette. On va commencer par le commencement c'est-à-dire la nouvelle baguette je crois. 25 à 30. Plus 5 mental damage. Ok il y a juste plus 5 en fait. Pour 200 pièces d'or. Ouais. Plus de glace résistance. L'astuce pour avoir plus de résistance à la glace. Ouais. Ouais. Ouais ouais ouais. Ah. Ceux-là sont un peu mieux. Bon. On va quand même prendre une nouvelle baguette. 5 points c'est pas rien quand même Sur 30 C'est 2% de résistance en plus à la glace Euh Bah là on va vendre aussi Notre On pourra prendre les deux Dans pas longtemps même si je vends ça ça va être bon Nous vendons lui Voilà Achetons ça Ah bah c'est bon on peut se prendre les deux Puis on verra plus tard pour le bouquin Je peux me servir d'un bouclier Ok pourquoi pas On va prendre l'anneau Ouais c'est peu que j'ai fait n'importe quoi On regarde On sait que le début ça va pas être trop punitif En principe Mais donc il loue le mec là parce que du coup Les mines là c'est pas dans les mines des gobelins qu'on doit aller pourtant Euh l'inventaire Alors non on peut avoir accès Accès plutôt au journal des quêtes Voilà Retournez à Le livre des morts indique que la rédemption est possible pour ceux qui signent leur nom dans l'encre de tombe Fleurin dans le port de la perdition Peut vous en dire plus Ok faut que je revienne au premier village Retournez voir Udana et promenez là de la mort de Krodan En fait il est mort D'accord Ouais en fait j'ai pas trop compris J'ai pas trop saisi mais oui il est mort Bon bah faut revenir là-haut On va pas trop s'aventurer Parce que de toute façon on ne sert à rien d'aller dans la mine de gobelins maintenant Si on n'a pas la quête qui demande d'y aller Enfin c'est quand même mieux d'optimiser Parce qu'on pourrait y aller tout défoncer Prendre des XP Mais le mieux c'est d'y aller en faisant une quête quand même Donc on sait qu'il y a un téléporteur pas loin On y va D'ailleurs c'est bizarre qu'il y avait plein de téléporteurs à côté du marchand J'ai mal fouillé Bordel Ouais moi tant pis On y retournera une autre fois Alors on va speeder Et merde merde Ça va être un peu dur là Ça y est ça commence J'ai fait n'importe quoi Projet exomboïde On s'est mis tout le monde derrière nous On est bloqué par eux C'est pas en 1 C'est touche Q Merde Touche E pour le mana Eh bah non pas sauvegarder Ou bah non ouais ça va être un peu dur Comment on fait déjà ? Ah chargement C'est que ça se chargeait Donc on est revenu au dernier ici là Et on a pas perdu nos objets ni rien je crois en fait Vérifions Non c'est bon Ok ils ont changé le système de sauvegarde Donc maintenant on revient au dernier checkpoint C'est à dire qu'on change de zone Ou qu'on se téléporte quoi Ça sauvegarde automatiquement Et donc Bah c'est cool Ça nous permet On va dire que c'était pour J'ai fait l'esprit C'était pour vérifier comment ça se passait maintenant Parce qu'il y a aussi la mort permanente comme vous avez pu voir Mais on a bien fait de pas l'activer Et je recommence la même bêtise Vous savez quoi on va quand même la défoncer Avant de se faire prendre un sandwich comme tout à l'heure J'ai condamné ça nous fait des pièces aussi Ça peut être trop On reviendra ici se prendre le bouclier Un de ces 4 Et le livre aussi Je crois pas que c'était par là Non je crois pas que c'était par ici C'était plutôt vers Vers le nord Ah non je n'étais pas là Parce que d'ailleurs Là c'est un cul de sac C'est là qu'on s'est fait avoir tout à l'heure Bon tant pis allons prendre ça quand même Il n'y a rien Cool Bon je suis paumé C'est pas très très grand Mais assez pour On va dire c'est assez Un peu comme un labyrinthe quoi C'est pas évident de se repérer Ah bah il y a un téléporteur Bah c'est lui Que je cherchais en plus Hyperespace On est rentré On hyperespace Donc le seul qui est allumé c'est lui Port de la perdition Il me semble que c'était le village Et voilà il n'y a que ça Et donc on peut voir Tout ça Ça correspond à des nouvelles zones Et voilà Ça prouve que le jeu A quand même Pas mal de choses à proposer quoi Pour l'instant au moins Dans le premier monde Ça se peut qu'il y ait d'autres portails Comme ça Mais en tout cas On sait que s'il n'y a qu'un monde Il y aura déjà tout ça Et chacun correspond à une zone Donc ça fait Il y a au moins une dizaine C'est cool déjà Pour un jeu gratuit Open source On ne peut pas se plaindre Forêt de pierre Non c'est là d'où on vient Je crois Je crois Alors allons ici Je ne sais même plus Oui c'était bien ça On est bien venu au village Donc on va lui annoncer La triste mort De son ami Krolan J'ai trouvé Krolan Mais il n'était plus de ce monde Ce sont des nouvelles terribles Notre camp est déjà petit Donc c'est une perte dévastatrice Si c'est un réconfort J'ai sa clé Et cette émeraude Des souvenirs Pour se souvenir de lui Ok Bon la traduction Il n'est pas tip top Mais ça va quand même Déjà on ne va pas se plaindre Que ce soit en français Ce n'est pas tous les jeux Qui le sont Ce sont tous les jeux gratuits Et là en plus c'est 100% open source Avec le moteur Qui vous permet de faire vos jeux Franchement c'est déjà pas mal La clé est un souvenir Pour votre aide Inestimable Je peux au moins vous faire Un anneau Avec cet émeraude On a gagné un anneau Mais on a acheté un pour rien On va être remboursé On va venir voir le mec Ah bah tant pis On va lui vendre Mais on va lui reprendre Une bouchée de pain Ouais ouais bon Alors voyons voir Tu nous as offert un anneau C'est ça ? Bah elle est où ? Ah non c'est qu'on l'a mis directement au doigt Plus 5 Chance de trouver des items Cool Il n'y avait pas de trucs comme ça avant Je crois pas C'était que des sorts magiques Il n'y avait pas vraiment des trucs Qui donnaient plus d'items Ou quoi que ce soit Donc là on sait qu'on a On a réussi à ramasser ça Sur des cadavres Enfin sur des cadavres On a looté ça quoi plutôt Ah c'est quand même mieux dit comme ça Sur les ennemis Donc on va en prendre un Plus 3 MP max Hop On échange Et ceux là on les met Allez lui on le garde comme ça Pour dire Qu'on en a un autre Ah bah on va changer aussi Hop Les autres on va les vendre Tout ce qui est lambda Ah bah j'avais déjà une chemise spéciale sur moi C'est la même en fait Absorb de 0 à 1 Absorb de 0 à 1 Ouais c'est exactement la même Tant pis J'avais cru qu'on en avait une autre Et puis pareil au niveau des sandales Bon On va quand même vendre ça Pour se libérer de la place Dans l'inventaire Se gagner un peu d'argent On va se garder ça quoi Plus 2 de poise Je vois pas trop c'est quoi Est-ce que c'est par rapport A l'essence au poison Un truc comme ça C'est une feuille de traduction Je ne sais pas Ça a pu être avec 2 S Plus 2 de poise De malchance Je sais pas Commencer On va devant 2-3 trucs nous 2 pièces d'or Hop 8 pièces d'or 6 pièces d'or Et 37 pièces d'or On a le même de toute façon Pis ça s'abîme pas Donc Tiens Pis les sandales de même On s'en fout 7 pièces d'or C'est toujours ça Ça nous fait 165 pièces d'or On va faire ce que j'avais l'habitude de faire Mais là Enfin du coup Ça a changé Il n'y a plus vraiment l'intérêt à le faire Mais quand même On sait jamais Parce qu'il me semble qu'on perd quand même de l'argent Quand on meurt Ça me revient Il me semble que le jeu nous punit quand même au niveau de ça Et nous prend genre Allez 20 ou 30% de l'argent que vous avez sur vous Donc moi à chaque fois je prenais l'habitude de De poser l'argent dans mon coffre Et comme je l'ai dit J'ai déjà joué au jeu Mais dans son ancien scénario Et Bon C'est pour ça que je sais que j'en sais assez Que c'est un Que c'est Que c'est Que c'est de qualité quoi Et puis en plus J'avais joué quand même pas mal de temps J'avais fait au moins 3-4 vidéos Enfin j'avais vu du jeu au moins 3-4 heures Et je n'étais pas rendu Je n'étais pas encore rendu à la fin Donc on lui parle du livre de la mort Que pouvez-vous me dire à propos du livre des morts Le livre des morts Dit Que la rédemption existe pour ceux qui signent leur nom Dans l'encre de tombe Vos péchés seront éliminés Et vous pourrez revenir là Où vous avez été banni Donc Où puis-je trouver de l'encre De tombe L'encre de fleur de tombe N'est pas quelque chose que vous trouverez Vous devez Le faire vous-même Outre la fleur de tombe Vous devrez sacrifier votre propre sang Avec une âme spéciale Même si vous arrivez à créer de l'encre De l'encre de fleur de tombe Vous ne pourrez pas écrire avec n'importe quoi L'encre ne colle pas A une plume normale Vous aurez besoin de trouver quelque chose Capable de contenir l'encre De fleur de tombe Si vous réussissez A exécuter le rituel pour faire De l'encre Et trouver Un ustensile d'écriture appropriée La rédemption vous sera accordée D'accord Bon on va lancer un peu plus sur Ce qu'on a trouvé tout à l'heure Et donc Donc Je ne sais plus trop ce que je voulais faire C'est bien important Si j'ai oublié On ne peut pas rentrer dans les maisons Toujours Non Enfin ça dépend de lesquelles Mais il y en a Quand vous pouvez rentrer C'est que c'est des donjons quoi En général Ou quelque chose à y faire dedans Enfin ce qui est logique Non il y a été Les deux morts Tout ça On a déjà vu ce qu'il va y faire Il n'y a pas grand chose Bon bah Retournons Là-haut Allons voir le marchand Voir s'il n'a pas d'émission pour nous Salut les gars Non moi je fais plus mal On l'étuit plus rapidement Un autre expérience du vagabond Qu'est-ce donc Plus un bonus d'xp Ouais On va garder quand même la chance De garder du loot Parce que là après On vient d'en trouver un Qui n'était pas trop mal Et après ça on pourra le vendre De se faire de l'argent Je vais mise d'étoffes de combat 25 max hp Ah ouais là par rapport à là Où on a que 3 Chut Direct Ah oui bah là on a gagné 25 points de vie Supplementaire Autant dire que c'est comme si on avait une armure D'ailleurs c'est ce qu'on va essayer de se faire Alors on va aller prendre On va essayer de farmer un peu On va récupérer tout ce qu'on peut récupérer Et on va aller voir le marchand Et prendre notre boucle Eh eh non je vais pas mourir Faut se méfier de ça en fait C'est pas être bloqué par les mobs Et de se faire dégommer Comme tout à l'heure C'est le seul vrai danger Après dans les donjons Vous avez aussi des pièges Et des trucs comme ça C'est pas tout à l'heure On court dans les bois Mais ne vous inquiétez pas Il y a quand même plus de trucs que ça Il y en a venu sur nos pas bordel Attendez je suis paumé en fait Non bah s'il y a des ennemis C'est qu'on n'est pas passé C'est le vieux truc Mais ça marche toujours C'est comme le petit poussé Quand il n'y a que des cadavres C'est qu'on est passé par là Il y en a qui veulent arriver là Vous allez me prendre par surprise Les poissons ne sont pas en effoule C'est vrai que tout à l'heure Je ne m'en sers pas beaucoup Donc c'est sur Q Là maintenant Vu que j'ai mis en QWERTY Ça devrait être sur A Donc il faudrait que je m'en serve Au cas où quand même Quand ça ne se passe pas à voir Comme tout à l'heure Chance à aller Ben non on en revient sur nos pas Enfin pas vraiment Mais c'est pas là où je veux aller En fait On se redirige vers le village Alors que moi je veux aller Là où il y a le marchand C'est un de son On voulait farmer D'une manière ou d'une autre C'est ce qu'on fait un peu C'est peut-être plus par là Que ça nous intéresse Non non Alors s'il n'y a pas de choix C'est chance à aller Puis c'est tout Parce que là-bas Ça va où ça Parce que nous on vient Des téléporteurs On vient de dépasser Et les chances à aller C'est la zone intermédiaire Entre le village Et ici Donc c'est pas Là le marchand C'est à l'opposé Ouais ben c'est bon On est revenu ici C'est là qu'on était mort tout à l'heure Ce qu'on peut passer ici Non C'est bien ce que je me disais D'ailleurs si j'arrive à trouver comment Mettre le jeu en mode éditeur Je vous entendrai informé Je ne dis pas que je vous ferai un tuto Pour vous expliquer comment faire Mais je vous dirai au moins Comment lancer le mode éditeur Parce que je me suis déjà un petit peu penché dessus Mais je n'ai pas trouvé Quand on lance le moteur Ou le jeu C'est pareil On arrive au même menu On n'a pas le mode édition juste Jouer ou option Et je ne sais plus trop quoi Enfin bref Le marais de Mérimide Donc là il devait sûrement y avoir un téléporteur Donc ouais Mais c'est peut-être pas le cas C'est un peu trop proche de l'autre En général ils sont quand même assez espacés Par téléporteur Tout à l'heure je disais une zone Mais c'est pas vraiment une zone C'est quand même Plusieurs petites zones Qu'on va dire Par téléporteur Sinon ça ne fait pas beaucoup Donc toi Ouais Toujours ta mission avec ton journal Donc c'est dans les gobelins Qu'il faut aller C'est clair et net Parce que c'est Ah oui mais oui On va commercer tout de même Avant on va s'occuper d'eux Récupérer encore quelques caisses Heureusement que j'ai l'anneau Pour looter plus de trucs Parce que c'est pas la folie Donc si on ne l'aurait pas Ce serait quoi Hop on a fait le tour C'est bon On a vidé les poches De tous ceux qui étaient là Allez viens là Commercer Ah Plus d'autres bonus d'or Bon ça c'est que l'XP C'est que 1% Donc ça ne m'intéresse pas trop Ça aurait été genre 20% Et tout ça Un peu plus d'XP On s'en fout un peu Et merde Je vais laisser l'autre argent Dans le coffre là-bas C'est vrai Par prudence Entre guillemets Et merde Du coup on aurait pu avoir 300 pièces Ou un peu plus Ce qu'on n'aura pas Mais on aura au moins De quoi prendre le bouclier Je crois Ce sera toujours ça Est-ce qu'on peut le mettre ? Ouais on peut le prendre Donc ça va être ça Parce que bon Les sandales Plus 1 de poise Ça on sait même pas c'est quoi Et sinon il y avait Le livre de sort là Plus 2 de génération de magie Mais à la fin du compte C'est pas tip top que ça J'ai des fioles de mana déjà Donc ça va Disons que c'est bien accumulé On en lit 1, 2, 3, 4 Du coup ça fait 2, 2, 2 Puis au bout d'un moment Ça peut devenir intéressant Mais là Un seul ne va pas trop nous On va pas trouver la différence Ah Il a gagné Il a de nouveau stuff L'enfoiré Qui donne plus de résistance Aux éclairs Bon on va garder Celui de glace Parce que c'est le premier Qu'il avait Donc c'est sûrement Par rapport à la première quête Et surtout Hop On va se prendre Un petit bouclier Espérons que ça va pas nous gêner Pour nous battre Que c'est compatible Avec notre baguette magique Ce qui paraît un peu bizarre Mais pourquoi pas Parce que c'est comme ça que je le suis aussi D'ailleurs Non pas Off-exile J'ai un mage Avec un bouclier Et une baguette Plus 3 MP max Oui c'est vrai que c'est pourri Ça m'attend du coup On le vend XP 50 pièces d'or Bon de toute façon Qu'on les achète ou pas Qu'on les vende ou pas C'est quoi ça Le plus de Bonus d'or Et là Plus 5% C'est mieux Trouver des items Allez On retrouvera d'autres Des trucs Avec la baguette Qu'on a d'ailleurs En principe Et bah allons voir Les gobelins C'est parti On va essayer de retrouver Son manuscrit C'est sûrement ici Qu'il faut aller Donc est-ce qu'avec le bouclier Je peux toujours faire Mon super coup Et c'est bon Des fois que ça aurait été Pour me protéger A la place Et là c'est bon Apparemment c'est automatique C'est juste par rapport Au stat Elle est me trompé J'ai pris une potion de mana Au lieu d'ouvrir le coffre Je me disais Pourquoi ça m'a donné De la mana Je me trompé de touche J'ai appuyé sur E Plus costaud qui arrive Affilié à l'éclair Ou à la glace Non c'est quoi ? Non c'est quoi ? C'est plutôt un direct L'éclair On ne sait pas trop On va essayer de le tuer Il sent rien l'enfoiré J'ai pris une trousse de soin Avant qu'on y passe là Deux On foirait le journal d'Abbassi Et bah c'est lui qui l'avait Voilà qui est fait On n'a plus qu'à ressortir Mais bon quoi Vous me connaissez On va aller plus loin Jusqu'à mourir Pour devoir recommencer On va quand même Balader encore un peu Parce que Si vous n'avez que lui De vraiment gênant Eux ça va Ils ne sont pas très 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 gênant Donc on va y aller Juste doucement On va essayer de faire le tour De la grotte quand même Plutôt de la mine C'est vrai qu'eux aussi Ils sont chiant Il peut nous avoir à distance Bon ça va Quand il n'y en a qu'un ou deux C'est gérable Il ne faut pas que je guère Et que je les attire tous Par contre Juste un ou deux Ça serait bien Allez venez Voilà C'est bon pour eux On va faire pareil Avec ces deux là C'est une femme guerrière Quand on commence quelque chose Elle va jusqu'au bout Et là Voilà On a bien fait Oui Cool Je l'ai vu en plus Ce petit coffre Et une fronde Ça se revendra Parce qu'on ne pourra pas S'en servir Je pense Et voilà Mission complete Il n'y a plus qu'à rentrer Retener le journal Il va sûrement Il va sûrement Il va lui donner Une petite récompense En échange Ah puis ce serait Que Airpop Salut les gars Voici votre journal Extraordinaire Je le considérais perdu pour toujours Je suis en dette Prenez ceci Comme une récompense Pour votre problème Je vous ai tout mal lu Pour votre problème Ou pour M'avoir aidé Voilà On a 300 or 100 points d'expérience Bah ouais C'était cool Il a autre chose à nous proposer Ne montrez pas de pitié Pour les gobelins Ok Non Ok Il n'a rien à nous proposer Il avait juste De nous dire De ne pas être D'être antipathique Envers eux C'est ce qu'on est déjà Plus ou moins De toute façon Pour ne pas se cacher Se voler la face On n'est pas les meilleurs amis Des gobelins Mais apparemment Eux non plus Ils ne nous aiment pas C'est réciproque On a pris On fait plus de dégâts Ça c'est cool Sandale de sorcier Voilà qui va être mieux Que une sandale toute simple En principe C'est bien ça Un de la génération de magie C'est pas grand chose Mais ce sera toujours ça Vous voyez Plus un Plus un Par ci par là Bah C'est des petites choses Qui en font des grosses Les marées de Meryl D'aller Allons-y On ne va pas couper En s'arrêtant En si bon chemin Ah il pleut Ça c'est pas mal Je ne sais pas Si c'est lié à la zone Ou si c'est aléatoire Mais bon De toute façon On aimerait une autre C'est lié à quand même Attendez les gars Qu'on prenne un peu plus De pouvoir Parce que nos sœurs Pour l'instant C'est toujours les mêmes Comme vous pouvez voir La barre d'action Est quand même assez étoffée Je pense qu'on va pouvoir Se faire plaisir Après par la suite Plus trouver le bon marchand Et surtout avoir de l'argent Parce que tout à l'heure J'ai vu qu'on pouvait Prendre des trucs Déjà pour invoquer Des zombies Et des trucs du genre Ça peut être pas mal Ça Zombie contre zombie Il a fait un petit critique Faites pas de poids Bon moi après Pour revenir au village Reprendre de l'argent Qu'on avait Pour retourner voir le marchand Est-ce que c'est tout ce qu'on a à faire De toute façon C'est Stéphée Il s'est trouvé des missions Hé Calmez-vous Bah là ça va Je reste parce que C'est gagné de niveau 2 Donc cool Dès que je vois que ça arrive Au niveau 3-4 Enfin si ça change Là après On va bien voir Cimetière De loge-port C'est bien qu'il y ait un téléporteur Comme ça on pourrait rentrer Directement au village Apparemment on est encore Dans la même zone Poisson de soin On n'en a jamais de trop Je crois que le max c'est 9 On peut pas en prendre plus Ah si on peut Parce que la preuve J'en ai 14 des poissons de mal C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut cliquer dessus A chaque fois Pour les ramasser Ah Une armure Ou je sais pas trop quoi Qu'est-ce qu'on a ramassé Anneau de richesse aventurier Plus 4% de billes d'or Ah ok Je crois que c'était J'avais cru que c'était autre chose J'avais cru voir Armure Ah voilà Un portail Cool Donc on est dans une nouvelle zone Là ça y est Donc nouveau PNJ On est en principe C'est vrai Y'a des tombes comme ça Qui font spawner des zombies Il faut les défoncer Sinon il vient à l'infini Voilà Ça va C'est quand même assez efficace Pour l'instant On va se calmer C'est quand même un peu de mané Maintenant je veux dire On en prend un peu Voilà on fait le tour Petit jogging Petit footing On va essayer De défoncer La tombe Le plus rapidement possible Mais là Ça galère un peu C'est un peu beaucoup quand même Faut que devenir Donc c'est ça le problème C'est quoi ? Ça après j'ai plus qu'à les terminer Ça peut être trop difficile En principe Juste pas que j'en Un gros d'autre Pendant que je m'occupe d'eux Ah puis y'en a quatre Il y a encore d'autres Encore deux autres Tombes A défoncer J'espère que je ne fais pas ça pour rien Enfin Il faudra sûrement le refaire Parce que ça se trouve C'est lié à une quête Tant pis Ça me vira l'entraînement Voilà On bourrine C'est bon On va aller dessus Il bourrine direct Boum 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 Il s'en est la vie quand même C'est pas qu'on met le vêtement Et voilà Et en plus Quand je la défonce Ça les tue quand il est à côté C'est cool ça Mais il y en a combien en fait ? Il y en a partout C'est un cimetière Il n'y a que ça J'ai plus de malin Donc ouais On n'a pas fini là C'est toujours du niveau 2 j'espère Ouais c'est bon Il y avait un camp Mais pas de PNL C'est bizarre ça Crypt familial Ouais On n'a pas encore Croiser quelqu'un Qui nous a invité à y aller Donc on va pas y aller comme ça On attend un peu quand même J'en vais au printemps J'ai pas prêt à y aller comme ça Tu sais à leurs Très que to Qu'un there Eu J'ai pas 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 Eh bien, ça pour rien parce que du coup, bon y'a plus de zombies mais pas l'impression que ça nous est servi à grand chose. C'est vraiment bizarre qu'il y ait personne. Ça semblait habiter avant, mais c'est plus qu'il y ait des maisons et tout. Il ne reste plus qu'il y ait des zombies, sûrement les anciens habitants. Bon, eh bien, tant pis. Quoi, c'est qu'on m'a empoisonné ou qu'on me tient dessus ? C'est quoi ce bordel ? Journal de quête, qu'est-ce qu'il nous dit ? Retournez à... On perd de la vie, je pense qu'il y a un qui est en train de dégummer un dit sens là. C'est lui là ? Ouais, enfoiré. Avec son abalette. Voilà. Ça prendra à nous suivre. Donc ouais, il faut peut-être bien aussi que j'augmente mes points. Donc ça va être plus au mental, tout simplement. Pour la défense, on va faire confiance à notre bouclier. Hum, 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 hum. Et sinon, ça va être quoi ? Mêler damage, ranger, damage, mental, damage, absorbe. La défense, c'est pour absorber, j'imagine, quand même. On va quand même se mettre quelques points en défense. On va monter au moins jusqu'à 5, si on peut. Il me reste 2 points. 12 et 5, voilà. Il ira pire. Niveau 3. Ouais, voilà, ouais. Ça sent quand même beaucoup mieux. Mais du coup, je ne l'avais pas fait depuis tout à l'heure. Niveau des pouvoirs, on peut... Donc, on va... On va pouvoir mettre autre chose. Donc, nous, ce qui nous arrange, c'est ici. Voilà. On peut dévoriller les autres, il me semble. Il n'y a pas vraiment, en fait, de brides d'un personnage à l'autre. On peut faire un petit peu ce qu'on veut. On va quand même se concentrer sur... Sur nos sorts classiques. Est-ce que je peux le dévoriller, ça, non ? Si, voilà. Touche R. Il faudra que je réaffilie des touches, parce que ça ne va pas m'aider, ça, moi. Mais oui. Au pire, voilà. Donc, une nouvelle capacité, puis on a augmenté celle qu'on avait. Essayez de varier. J'ai pris la glace. Au sein d'un feu et glace. On va voir, R. Voilà. On va rester avec le truc classique, c'est quand même assez efficace pour le début. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a du monde. Ça spawn de partout. On va speeder. On va au portail. Et... 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 Et ouais. Et ensuite, bah, voilà. Qu'on continuera. On verra bien. Est-ce que c'est bien le bon chemin ? Je ne sais plus. Ouais, il me semble. Voilà. J'ai vu qu'on allait y passer encore. Mais perso. On s'en est sortis. Il y avait au moins de monde cette fois-ci. Elle est feinte. Comme au foot. Mais il est où ce portail-là ? Titi-ti-ti-ti-ti-didi ! Où es-tu ? Où es-tu ? Portail. Tant pis, ils reviennent encore un gobelin. Voilà. Ils vont nous oublier comme ça au moins. Donc on sait que c'est pas vers la gauche Alors on va passer par là C'est pas ici C'est pas là Bon d'enfoiré ça fait une bouteille encore J'en ai marre Je sais rentrer chez moi Il n'y a pas de portail là c'est quoi ce bordel Est-ce que c'était avant qu'on l'a loupé ? Je ne sais plus Retendons-y on verra bien Merde je suis mort On est passé 50% de notre heure en plus Tout ça pour rien J'avais cru que J'avais la vie à fond mais non c'est vrai que là c'était limite déjà J'étais là en plus Bordel Fais chier On a perdu On aurait pu se mettre bien mais on a perdu la moitié de notre argent Mais tant pis il faudra fermer Re-farmer encore Parce que du coup on a pas grand chose Heureusement qu'on avait mis de côté tout de même On avait 800 pièces Même plus parce qu'il nous reste quasiment 500 Voilà Bon sur ces choses qui arrivent Voilà on a 600 et quelques c'est déjà ça On va pouvoir s'acheter quelques trucs Mais surtout on va arrêter là pour l'instant Et on reprendra par la suite On verra ça se te fait un peu mieux Et voir ce que le jeu nous réserve Donc voilà Comme d'hab Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Et bon jeu à tous Allez ciao